C'est souvent gênant les dessins d'enfants, on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas dans quel sens on doit le regarder. Non mais il faut dépasser ce truc là, c'est ce que l'enfant appelle un dessin, alors qu'en fait ça n'est qu'une succession de coups de crayons comme ça. Bon ça n'a aucun sens mais c'est comme ça. Après j'ai l'impression qu'il ne voit pas tout à fait comme nous, genre elle fait trois traits verts. Crocromile. Ouais mais t'as vu en ce moment elle essaye de faire des escargots. Non mais on ne parle pas, on dirait le siphon d'une baignoire qui est en train de se vider. Je t'avoue que je suis quand même assez emmerdé quand elle me demande de lui dessiner quelque chose. J'ai vu mon niveau en dessin. Bah t'as le niveau d'un gamin de 7 ans, bon un gamin pas doué quoi. Bah je sais quand même faire les têtes de Dragon Ball. Tu crois que tu sais faire les têtes de Dragon Ball ? Personne n'ose te le dire mais c'est nul. C'est super méchant. Bah non. Ce qui est relou avec la peinture, c'est que ça prend autant de temps à la préparer que le temps qu'elle va en faire. Où deux secondes elle est là. Plus peinture. On peut être plus souvent son pinceau dans l'ongle dans la peinture. C'est pas de la peinture à l'eau. C'est de l'eau à la peinture. En tout cas ça fait des petites couleurs pastels sympas des fois, des trucs un peu apaisants. Quand elle décide pas de peindre des gros ronds noirs. Ou rouges. En tout cas c'est pas avec elle qu'on va se faire de l'argent. Non, on va pas devenir gris ça va être ça. Pardon ? Les feutres ce serait pas mal aussi si elle dépassait pas sur la table à chaque fois. Ou qu'elle bourrinait pas la mine sur la feuille comme ça. Et on s'en parle des feutres mal rebouchées et qui sèchent ? Ouais. Quand j'étais gamin j'avais une technique, je mettais la pointe sur ma langue pour réhumidifier le truc. Pas que quand t'étais gamin je t'ai vu faire la semaine dernière. C'est pas la cuillère de la petite ça. Et il est crayon de couleur. Quand est-ce que ça va rentrer dans sa tête que si t'appuies trop fort la mine, elle pète ? Je serais contente quand elle saura utiliser son taille crayon. Ouais mais on est en 2020 et ils ont toujours pas inventé de mine incassable. Et immangeable. Et la pâte à modeler, on s'en parle ? La pâte à modeler qui elle non plus ne se mange pas théoriquement. N'empêche que c'est super dur à faire des trucs avec. Et si tu veux essayer de faire des animaux, t'es obligé de la mélanger. Mais si tu la mélanges, tu peux pas la revoir. Donc tu la jettes, donc t'en rachètes. Et plaido, ils se font des couilles en or. C'est ça. Non mais franchement ça me fait halluciner. On devrait être plus doué que ce qu'on était quand on était petit vu qu'on a grandi. Mais on est toujours nul. Non. Pourquoi ? Moi je sais faire un verre de terre. Un verre de terre. Regarde. Moi je sais faire un escargot. Un cagot. Et les gommettes ? Je crois que je n'avais pas entendu ce mot depuis 1984. À la crèche quand elle m'a tendu son dessin là toute fière avec 4 pauvres gommettes dessus, je pensais que ça n'existait plus. En plus c'est les vieilles formes géométriques de l'époque. Ce qui est bizarre parce que dans les magasins aujourd'hui tu trouves vraiment toutes les formes possibles. Exactement. Ça se trouve ils ont acheté les vieux stocks des années 80. Je ne suis pas pressée d'avoir mon premier collier de nouilles. C'est moi qui te le dis. Tu m'étonnes. Fred, tu viens d'ouvrir le four pour récupérer le moulage de la main de la petite. Ouais. C'est quoi l'autre truc à côté ? Tu as moulé quoi ? Oh mais regarde pas, c'est une surprise pour toi, pour la Saint-Valentin. Oh Fred, c'est dégueulasse. Ça va toi ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter ou à partager avec tes amis, tes proches ainsi que ta famille. Nous possédons également une chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner très facilement. Sur cette même page, tu peux trouver une petite cloche. Et si tu cliques sur cette cloche, tu seras averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. On a aussi un compte Instagram qui est super. On met des petites troissettes de cuisine. Et puis aussi d'autres petites photos de notre vie, tous les trois. Donc surtout, n'hésitez pas, venez nous donner des petites infos sur vous. Et puis laissez des commentaires, ça nous fera plaisir. On vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. J'ai un truc dans les dents ? Non, t'as rien, t'as rien. Attends. Ouais, non. Ouais. Salut.